Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube dédiée à Demain nous appartient. Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans les rebondissements passionnants qui ont marqué les épisodes diffusés en novembre 2023 sur TF1. Découvrez les moments forts, les mystères dévoilés, et les drames qui ont secoué la vie des personnages emblématiques de la série. Entre trahisons, révélations inattendues et retournements de situations, cette période a été riche en émotions. De Dorian piégé par Corentin à la relation tumultueuse entre Charlie et François, en passant par le machiavélique plan d'Héloïse, chaque épisode a apporté son lot de surprises. Restez avec nous pour un récapitulatif complet et analyse approfondie de ces moments palpitants qui ont captivé les téléspectateurs. Ne manquez pas cette plongée immersive dans l'univers captivant de Demain nous appartient. Dans Demain nous appartient sur TF1, Corentin a su dissimuler habilement ses intentions. A sa sortie de l'hôpital, il retrouve ses anciens camarades de classe, Jack et Lizzie, et leur relate comment il a perdu l'usage de sombre lors de l'effondrement du lycée Agnès Varda. Les jumeaux Roussel sont étonnés de la détermination de Corentin à garder le sourire et à rester positif. Ils le revoient à plusieurs reprises, allant même jusqu'à l'inviter chez eux sur l'initiative d'Audrey. Ainsi, ils acceptent naturellement de le rejoindre pour Halloween, bien que Jack décide au dernier moment de ne pas participer. Plus tard, Corentin révèle sa véritable nature en tant que jeune homme animé par la vengeance, prêt à tout pour infliger aux autres ce qu'il a vécu lors de la catastrophe au lycée. Après avoir causé des souffrances à Dorian, Lizzie, Nathan, Luna et Camille, ces derniers parviennent finalement à s'échapper. Maintenant traqués par la police, Corentin ne relance pas à son dessein. Après avoir mis à distance les téléphones de Lizzie et Jack en les faisant brûler, ils ciblent désormais Dorian. Par un hasard, Luna rencontre Camille et suppose qu'elle a un rendez-vous avec Dorian. Les deux rivales comprennent que l'homme qu'elles aiment a été pris au piège par Corentin et est donc en danger de mort. En parallèle, la tension s'est atténuée entre Charlie et François, mais la solidité de leur couple demeure incertaine. Bien que Charlie n'ait pas encore découvert le baiser échangé par François et Swazik, elle a néanmoins remarqué des comportements étranges de la part de son compagnon et lui a demandé de faire un choix. François lui a assuré qu'il n'aimait que Charlie, et aspirait à construire une famille avec elle. Cependant, les excuses de François ne semblent pas entièrement convaincre Charlie, qui confie à Sylvain et Christelle qu'elle s'ennuie profondément dans leur relation. Est-ce que cela pourrait la pousser à prendre la décision de quitter définitivement François ? Auparavant, le stratagème d'Éloïse avait réussi à la perfection dans Demain nous appartient sur TF1. Venue à celle dans le but d'empêcher sa sœur Adèle d'atteindre le bonheur, elle avait franchi la limite en commettant un meurtre pour garantir le succès de son plan. Les répercussions de celui-ci ont dépassé les prévisions même d'Éloïse. Les deux sœurs ont effectivement sombré dans le coma après une chute, mais seule Éloïse s'est éveillée. Consciente que sa seule chance de survie résidait dans l'usurpation de l'identité d'Adèle, elle a déployé tous les moyens nécessaires pour tromper Barthes, objectif qu'elle a finalement atteint. Plusieurs semaines après, Éloïse rend visite à Adèle à l'hôpital. Sachant que le réveil de sa sœur signifierait la fin de son mensonge et son arrestation, elle lui administre un liquide pour maintenir son état comateux, ignorant la présence de Valère, l'ex d'Adèle, qui a été témoin de la scène. A leur retour de vacances, Marianne et Renaud ont eu la surprise de découvrir non seulement Gilles, mais aussi Tristan dans leur lit. Ayant ainsi perdu son lieu de résidence, Tristan partage son embarras avec Alex. Ce dernier, décidé à aider son ami, lui propose de venir vivre chez eux.